Salut la même femme, j'espère que vous allez bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental c'est ici, très important. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo. Et je pense que vous l'avez remarqué, je suis de nouveau dans mon petit espace, qui veut dire que je suis rentrée en France, à la maison, chez ma maman, chez mes parents. Et je suis tellement contente d'être rentrée, de retrouver un petit peu mes repères, mon espace, ma chambre, bref mes habitudes, et puis surtout la famille en soi, ma mère, mes parents, enfin, mes frères et mes amis, je suis trop contente. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va discuter un petit peu, je vais vous parler du pourquoi, du comment je suis rentrée, ce qui s'est passé ou pas. Et justement, je me suis dit, avant de commencer, en fait, cette vidéo, donc forcément, petit rappel, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, donc Instagram, j'ai expliqué en gros, très brièvement, quand j'étais rentrée. Parce que ça date que je suis là, en fait, c'est à faire, il y a 28, ça fera un mois que je suis rentrée. Donc je suis en tout cas, ça fait un petit moment, ça fera bientôt un mois. Et c'est vrai que voilà, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, enfin, je suis principalement en question Instagram, j'avais expliqué que je ne faisais pas de vidéo, parce que ma caméra, bizarrement, elle n'a jamais fonctionné. Donc à chaque fois, je filmais avec mon téléphone, c'est parce que je pense que l'audio là, enfin, actuellement, je filme avec mon téléphone, mais je pense que la qualité, ou du moins, auditive, elle est un peu, voilà. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que j'ai un petit problème avec le son de mon téléphone, et puis j'ai plus de caméra depuis X temps. Du coup, je suis rentrée, je me suis dit, bon, je ne vais pas filmer directement, je vais improve, je vais venir avec une belle qualité audio, visuelle et tout. En fait, que dalle, puisque c'est pas réouvert, mais quand je suis partie, en fait, dans les magasins et tout, il s'avère que je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait encore. Alors, il y a des caméras, il y a des choses assez chères et tout, mais pas complètes. Donc je viens investir dans quelque chose qui est un peu plus cher, mais il faut que ce soit complet, genre, je ne sais pas si je vais investir. C'est simple. Donc bref, finalement, je reviens à la base, parce que je ne vais pas donc plus faire deux mois sans filmer les vidéos alors que je suis rentrée, tu vois, et que je suis sûre que vous mourrez d'impatience de savoir pourquoi et du comment, que je vois quand même un petit peu, tout ça. Alors, je vais juste prendre ma petite calette, comme ça, je vais le voir en même temps, parce que j'ai un peu de soif. Et puis, je vous reviens juste après le générique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, j'ai un make-up genre très simple, très bad. Je suis trop dans un mood où je veux des trucs simples, genre, de dire compliqué, là, je suis fatiguée. Et je me dis, je veux des trucs simples. Je sais que j'ai fait mes petits ongles, c'est mes ongles, genre, je ne vais pas trop les ongles. C'est du vernis, c'est mes pères ma langue, c'est de la langue très simple. Et je trouve ça très très beau, je sais que ça va vous donner l'histoire en commentaire. Après, je vous fais la même simple, mais ça se trouve, dans un mois, je vais me dire, oh, punaise, il me faut des faux ongles, je veux ceci, je veux être un peu extra, nanana, mais pour l'instant, je suis en mode de simple. Voilà, c'est très intéressant, regarde. Du coup, je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous faire une vidéo, forcément, en journée du Mali, donc on m'a encore parlé un petit peu du Mali, de comment ça s'est passé pour faire une bonne transition. Je ne sais pas si vous avez encore une vidéo qui soit dans la suite logique de ma vie, de mes expériences et tout et tout et tout. Et puis, je me suis dit que ce serait pas mal de faire, genre, 3 points positifs que j'ai constaté, donc en allant avec ton Mali. Donc, 3 points positifs et 3 points moins positifs, on va dire niveau type, du Mali. Et comme ça, je vais vous raconter aussi des petites anecdotes, des formes de story time. Je pense que ça va être plus sympathique. Et après, je vous dirai, en fait, mon impression générale des 5 mois, en fait. Parce qu'il y a l'émotion, en gros, que j'ai dégagée, en fait, au bout de ces 5 mois. C'est le fait que je suis là aujourd'hui, tu vois. Alors, on va commencer quand même par les positifs. Le premier point positif qui va, mais énormément, énormément, qui est dans le côté communautaire. Où, justement, les gens, tu sais, on habite toujours en communauté. Genre, par exemple, ta famille, tu la rejures tous les jours. Alors qu'en France, quand tu m'as dit, tu peux mettre un mois, deux mois sans voir personne et ta famille, à part ton noyau familial. Alors que vraiment, on a dit, enfin, la famille, c'est mon quotidien. Donc, vous voyez, même tous les 3 jours, limite tous les jours, si c'est même toutes les semaines. Tu vois, parce que les gens viennent te rendre visite, tu vas les rendre visite, tu vas leur rendre visite, tu vas leur rendre famille, ils viennent chez toi, machin, machin. Donc, ce côté-là, je vous avoue que ça va me manquer. Après, il y a un autre aspect qui est plus, un autre aspect communautaire. C'est que, en fait, ma vie, t'as énormément, comment dirais-je, de la solidarité. Ça, c'est le petit B dans le communautarisme, voilà. Parce que la go, elle va encore débattrer, etc. Mais, au moins, il faut que je vous donne vraiment les vrais points positifs, tu vois. J'aurais pu mettre dans un verre parce que j'aime pas trop boire dans mes canettes. Mais j'ai quand même laissé en chercher l'inverse. Ah, voilà. J'aime bien. Alors, j'ai une anecdote par rapport, justement, au côté solidaire du pays, de la population. Il s'avère que moi, quand je suis arrivée dans ma vie, j'ai commencé à conduire. Franchement, dans la même semaine et tout, j'ai loté une voiture dans mes ongles et je me suis mise à conduire. Donc, voilà, forcément, je connais pas le pays, je connais pas les routes, je connais pas les adresses et tout. Donc, j'avais mon petit téléphone avec mon GPS, donc Waze. Et du coup, forcément, je mettais les monuments ou les endroits connus. Et du coup, après, je suivais le GPS, en fait, comme en France, parce que ça fonctionne là-bas. Voilà. Puis, c'est qu'il y a pas de GPS en Afrique. Vous vous sentez bien bête. Alors, moi, je faisais ma petite vie et tout, et j'avais mis mon GPS. Et en fait, la problématique du GPS, de Waze, en Afrique, c'est qu'il connaît pas les petites routes. Ou du moins, il peut pas déceler les routes qui sont goudronnées des routes qui ne le sont pas. Parce que vous savez vous-même. Ce qui veut dire qu'en fait, un bon jour, j'ai atterri, en gros, dans le grand marché, en fait. Ça s'appelle le grand marché. C'est là, du coup, à l'économie. J'ai atterri dans le grand marché en voiture. En fait, les voitures ne passent même pas. En gros, même les motos passent, mais genre, difficilement, tu vois. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace, il n'y a pas de routes, en gros. Et t'as beaucoup de populations qui marchent, qui avancent, qui sortent et tout. Et moi, je débarque avec ma voiture, ma grosse voiture, en plein marché. Et ce qui s'est passé, c'est que je me sentais vraiment... Je commençais à être nerveuse et tout, un peu stressée, en mode, comment je vais faire pour m'en sortir ? Parce que je ne peux pas faire demi-tour, vu que ce n'est pas le genre des routes, c'est des routes du sens unique. Et en plus de ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens. En fait, les gens s'écartaient pour me laisser passer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme l'eau avec le musy, t'as capté. Et du coup, vas-y, moi j'arrive et tout, dans le marché. Et genre, à un moment, pour moi, c'est délicat de conduire parce qu'il y a grave des stands. Si j'avance, je peux basculer des stands, je peux les faire tomber et tout. Et là, il y a eu une foule qui est venue, qui a commencé à bouger les stands, à décaler les motos. Il y avait des gens qui me disaient, allez, vas-y, tourne, tourne, tourne. Et genre, les gens, ils ne sont pas venus en mode, mais elle est débile celle-là ou quoi, tu vois. Ils se sont dit, punaise et tout, une femme encore au volant, vas-y, on va l'aider à s'en sortir. C'est plus ça, je pense. Et là, ils commençaient à me dire, vas-y, tourne à droite, tourne à droite, tourne ton volant. Attention, attention, ils tapaient sur la voiture, attention, attention, frêle et tout. Et bref, la population, tout le monde est venue pour m'aider à sortir du marché. Il y aura vraiment tout le long. En fait, j'ai été stressée, mais le fait de voir que tout le monde venait m'aider et tout, ça m'a... Genre, ça m'a détendu. Et j'ai trouvé ça trop beau, tu vois. Je pense que ce qui était le cas en France, c'est la police qui venait t'aider à sortir, en fait. Le point négatif que je vois direct, c'est le côté quand t'arrives au Mali, parce que tu viens d'un pays développé, parce que tu viens de France ou d'Europe ou de je ne sais où, on te prend comme une riche. Vraiment, littéralement, on te prend comme une riche. C'est-à-dire que la famille, quand tu vas au supermarché, quand tu vas, je ne sais pas moi, laver ta voiture, quand tu vas prendre de l'essence, quand tu vas n'importe où, le fait que tu aies une façon de t'habiller qui ne soit pas comme là-bas, et même quand tu t'habilles comme là-bas, parce que moi, au bout d'un moment, 5 mois, j'ai commencé à m'habiller local, tu vois. Et forcément, mon accent, je ne peux pas le changer. Quand j'arrive avec mon accent ou quoi, laisse tomber. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de te soutirer un peu d'argent, on essaye toujours de te demander de l'aide, on essaye toujours, genre l'aide financière, ou même dans la famille et tout, genre, quand on te voit, il y a toujours des problèmes, où ça ne va jamais. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours que tu lâches un petit billet, que tu donnes un petit quelque chose, que tu vois, tout le temps comme ça. Et pour la petite anecdote, du coup, moi, j'habitais du coup chez mon père, qui n'était pas là. avec mon père et mes frères et soeurs, qui se m'en va. Et en fait, si je veux, c'est une parcelle où tu as plusieurs petites maisonnettes, enfin, petits appartements, et il y a des gens qui louent, en gros. Des gens de la famille et des gens extérieurs qui viennent louer les appartements de mon père. Maintenant, il y avait un vieux qui habitait dans des appartements avec sa famille, ses enfants, ses frères, enfin ses enfants, ses femmes. Et au début, quand je venais et tout, enfin, je suis quelqu'un, je suis super en dialogue. Genre, j'ai mis trop communiquer avec des gens, rigoler, les gens détendent l'atmosphère. Je suis quelqu'un, je suis super joviale, tu vois. Du coup, souvent, j'allais les voir pour discuter, genre, tranquille, comme ça. Et au début, c'était, ouais, tranquille. Je venais d'arriver, j'étais fraîchement arrivée, vraiment en première semaine, premier jour. Du coup, des fois, on me demandait, ouais, tu peux m'acheter, je sais pas moi, tu peux m'acheter des boissons. Genre, t'es pas venue avec des cadeaux pour nous. Du coup, bah, vu que j'avais pas forcément de cadeaux, des fois, j'ai donné 2 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs. Genre, au début, je donnais vraiment beaucoup. Et dites-vous que quand tu donnes 2 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs, bah, là-bas, c'est énorme. C'est quand même beaucoup, tu vois. Même si ici, c'est pas beaucoup, là-bas, c'est beaucoup. En plus, l'argent, là-bas, ça prend tellement vite. C'est margué. Et voilà, je pense qu'ils ont commencé à s'habituer au fait de me demander et que je donne. Parce que moi, je connaissais pas forcément les mentalités, là-bas. Et surtout, je me suis pas dit, ils vont me demander tous les jours. Tenez-vous prêts, parce qu'ils m'ont demandé vraiment tous les jours, quand ils me croisaient, quand ils me voyaient, ils me demandaient. Sauf que moi, j'ai vraiment dû attendre, je pense, 3 semaines, vraiment, 3 semaines avant d'en avoir marre. Parce que 3 semaines tous les jours, quand tu te vois, pour te demander. Je te le jure, à un moment, même toi, tu peux plus voir ces gens-là. C'est méchant, un peu. Mais à un moment, je faisais tout pour les esquiver. Parce que moi, quand tu me demandes et tout, genre, je vais avoir honte de pas te donner. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que de base, je suis généreuse. Je suis très généreuse avec ma famille. Mais j'ai le sens des priorités. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai des priorités, enfin, je sais prioriser, quoi. Si c'était pas ma priorité de donner de l'argent comme ça, etc, etc. Parce que j'ai des choses à faire, j'ai des projets et tout. Je peux devenir une vraie rapia. Clairement, je peux devenir une vraie rapia. Donc très vite, j'ai commencé à dire, à les voir, à les saluer et même plus chercher à converser. Je parlais vite, vite, vite. Et un jour, en fait, je descendais de voiture. Je suis rendu t'aimé de me déposer et tout. Et genre, le papy en question, il m'attendait. Enfin, il m'attendait pas, mais il était devant la maison. Il me voit et du coup, il m'a attrapée. Donc forcément, bonjour, ça va ? Ça va ? Et toi ? Et la famille ? Ça va ? Les enfants ? Ça va ? Et la vie ? Ça va ? Et je lui dis, et toi-même ? Et il me dit, ah, moi vraiment, ça va pas haut. Et dans ma tête, je savais déjà. Je savais déjà ce qu'il m'attendait. Je savais déjà. Et je me dis, ah d'accord, ça va pas, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais la grosse erreur, qui m'a demandé ? Qui m'a envoyé de demander pourquoi ? La grosse erreur. Il me dit, ouais, bon, tu sais, c'est un peu difficile. Voilà, j'ai rien en ce moment dans ma poche. Voilà, donc voilà, j'ai coupé court, j'ai donné mes franges, je suis partie, tu vois. Et un autre jour, il a voulu me ressortir cette disquette. Quand on s'est vu, je dis, oui, bonjour. Salar alaikum. J'ai pas demandé si ça va, si sa famille va bien, si tout le monde va bien. Salar alaikum. J'ai pris mes pieds à mon cou et je suis partie. Voilà, il a compris que ça y est, on pouvait plus gratter sur moi. Mais voilà, ça c'est vraiment un exemple sur un milliard. Le point numéro 2 que j'ai trouvé vraiment positif. Vous allez trouver ça bizarre, mais je pense que vous allez le comprendre. Mais le fait que la population, malgré le fait que le Mali se fait envers des pauvres, les gens sont toujours souriants, sont toujours positifs. Et je pense que ça joue beaucoup parce que, je pense que c'est dû aux faits aussi qu'ils sont quand même pas mal croyants. Mais le fait qu'ils soient croyants, je pense qu'ils se disent, en fait, Dieu merci. Dieu merci, peu importe les situations, que tu sois bien, pas bien, que tu sois riche, pauvre, que tu sois malade, pas malade. Ils disent toujours Dieu merci, tu vois. Après bon, il faut rentrer quand même dans les détails. Parce que je vous dis ça, mais bien sûr qu'on trouve des exceptions de gens qui se plaignent tant de temps. Mais c'est vraiment un côté que j'ai trouvé positif, puisque les gens, ils se suffisent avec le peu qu'ils ont. C'est-à-dire que tu as des familles qui vivent tellement avec rien. Je vous jure, ils vivent tellement avec rien. Les gens, ils peuvent vivre avec 2 euros par jour. Là-bas, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment impressionnée, parce que les personnes vivent vraiment avec très peu, être heureuses, dégager de la positivité, t'accueillir correctement. Et même, limite, partager le peu qu'ils ont avec toi, tu vois. Et c'est pas un truc que tu vas voir ici en France, déjà où on est super individualiste. Où justement, si t'as pas grand-chose, tu vas pas forcément partager, parce que tu te dis comment je vais vivre après, tu vois. Ou comment je vais nourrir ma famille, ou comment je vais manger tout court. Est-ce que je peux comprendre et ce que je ne veux pas critiquer ? Je suis sous la vue de pointe, tu vois. Et vraiment, c'est vraiment un truc qui va me manquer, parce qu'au final, des fois avec rien, t'es heureux. T'es tranquille. Alors que des fois, en France, tu peux avoir beaucoup de stress, de problèmes, t'as les impôts, t'as les crédits, t'as si, t'as ça. Et c'est là où je me dis quand même que, bon, franchement, c'est à valoriser, c'est à mettre en avance, c'est à applaudir. Point négatif numéro 2. Ah là 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 là, alors ça, c'est tellement un très très haut point négatif. C'est l'un des trucs qui m'a saoulée au manier. Je vous dis, c'est un truc, un des trucs qui m'a saoulée au manier. Les maliens, ils ont rien à faire que d'épier la vie des autres. Tu vois, c'est l'expression, les nafighi. Genre, c'est des gens, genre, comment dire les gars-là ? Sungi-sungi. C'est des gens, en gros, ils aiment trop regarder ta vie, ils veulent savoir ce que tu fais, avec qui tu fréquentes, avec qui tu sors. Est-ce que tu manges limite ? Quand est-ce que tu chies limite ? Genre, ils veulent toujours tout savoir de ta vie. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a saoulée. Je vais vous donner un exemple, vraiment lambda. Un jour, par exemple, c'était un peu avant que je revienne ici en France. J'avais commencé à paquer mes bagages, mes valises et tout. Et là, je devais aller dans un endroit pour peser mes bagages, histoire de voir si j'avais pas de chamboy ou d'anticiper en gros. Maintenant, je sors mes bagages et tout, que je traîne jusqu'à le bord du goudron pour prendre mon taxi. Et surtout, le long de chez moi, au goudron, il y a 4 personnes, au moins, qui m'ont arrêté pour me dire « Eh, Eptami, tu vas où ? Tu vas voyager là ? Eh, ta valise et tout, elle est belle, tu pars en voyage ? T'es pas d'ici ? » 4 personnes, au moins, inconnues, aux bataillons que je connaissais même pas. Les gens sont trop curieux. Et après, tu vois, ça c'est vraiment un exemple minime parce que j'ai pas forcément envie de pointer plus loin des gens, tout ça, mais par exemple, même quand tu vas sortir le week-end avec une bonne personne ou les gens vont être habitués à te voir avec une personne, bah, tout de suite, ah ouais, bah, ils sortent ensemble, il y a un truc entre eux, ah, vous êtes en couple, ça va poser des questions. Le jour où t'es plus avec cette personne, tu seras avec quelqu'un d'autre, ah, bah, finalement, je crois qu'elle a changé de mec. Tu vois, genre, c'est comme si, limite, quand tu es au Mali, tellement le monde, il est petit et que tout le monde se connaît, du moins dans le monde des jeunes, lors de la sortie et tout, que tes moindres faits et gestes sont vus, sont examinés, sont... Genre, les gens, ils font que, ils ont que ça, ils font que ça, faire de parler, de parler de toi, de parler, enfin, tu vois, et c'est des trucs que tu vois pas en France, parce qu'on est tellement éloignés les uns des autres qu'on n'a pas le temps. C'est plutôt quand on va se voir, on va se raconter l'autre et tout, mais genre, on va pas être là en mode, ah, elle a fait ça aujourd'hui, ah, elle a fait ça aujourd'hui, ah, elle a fait ci, d'un mien, ah, elle a fait ça, c'était vraiment le point, j'en pouvais plus de ça, ce côté-là, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Le point numéro 3 que j'ai trouvé extrêmement positif, par exemple, forcément, je vais forcément parler, c'est le fait que j'ai pu monter ma société. Encore une fois, je suis partie au Malais avec un but, et mon but, c'était réellement de pouvoir monter ma société en moins de 6 mois, faire un truc qu'elle tourne, et qu'elle commence à marcher. Maintenant, honnêtement, c'est, enfin, le fait d'être partie, tu sais, c'est comme si tu laissais ton bébé quelque part, alors que tu l'as mis au monde, alors que tu t'as commencé à lui, de la manger et tout, enfin, tu vois, et, bah, du coup, ça me fait un petit pensement de leur parler, mais, bref, c'est vraiment, bah, limite aussi une petite fierté que j'ai, même si, vraiment, c'est encore que le début, genre, j'ai pas envie de polémiquer, enfin, de trop parler dessus, mais, voilà, c'est un point positif, parce que, bah, j'ai quand même réussi, c'est une mini-vécu. Vraiment, le troisième point négatif, c'est la température. La température. En fait, je suis choquée, j'ai jamais été au Mali, j'ai jamais été en Afrique, pendant leur période chaude, genre leur été, c'est la période chaude au Mali. Mon dieu, alors, j'ai failli clamer, je vous le dis, je sais même pas si, j'ai, je sais même pas comment j'ai fait pour être vivante aujourd'hui et pour vous parler aujourd'hui. Il fait, mais tellement chaud que tu ne peux même pas respirer. C'est-à-dire que tu laves du linge, genre, tu laves les linges, là, tu les sors en deux minutes, et je ne suis même pas en train de mentir, en deux minutes, le vêtement est sec. Il fait super chaud, genre, en Mali, il faisait aux alentours de 40, 43, 44 degrés. Pas de vent, même quand le vent, il soufflait, là, tu suppliais pour que le vent arrête de souffler tellement il était en train de te... C'est comme quelqu'un qui te fait, genre, la laine chaud, là, c'est dégueulasse, genre, t'es pas bien, tu vois. Genre, c'est limite, ça te rend mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Il faisait tellement chaud que le vent, même quand il soufflait, c'était désagréable, genre, t'étais pas à l'aise, tu vois. Donc, t'avais du mal à respirer, t'avais du mal à dormir la journée, c'était... Tu passais ton temps à transpirer, c'est... Je peux comprendre qu'on aime la chaleur, mais genre, il y a un degré, tu vois, vraiment, il y a un degré. Et honnêtement, les Maliens sont forts puisqu'ils n'ont pas eu le choix de vivre avec la température. Parce que dans tous les cas, c'est Dieu qui fait, donc Dieu merci. Mais c'est vrai que c'est super compliqué de vivre dans cette atmosphère-là. Après, vous me direz, oui, mais dans tous les cas, ils sont équipés, machin. Sachez que c'est pas dans toutes les maisons qu'il y a des clims. Et même s'il y a des clims, c'est un équipement qui coûte super cher en termes de consommation d'électricité. Et moi, par exemple, là où j'étais chez ma belle-mère, dans ma chambre, il n'y avait pas de clim. J'en ai pas installé une. Donc, il y avait un ventilo. Mais le ventilo, je vous ai dit, ça souffle de l'air chaud. Donc, au final, tu ne sens rien si tu perds des agréables. Et au final, tu mets une clim, mais tu ne peux pas l'utiliser tout le temps. Parce que ça coûte une blinde, genre, c'est super cher. Quand je me dis, c'est super cher, c'est plus cher qu'en France. La consommation d'électricité, là-bas, c'est plus cher qu'en France. Et limite, je me dis, mais comment c'est possible ? Mais c'est une dinguerie. Comment c'est cher ? Non seulement, il y a ça, mais en plus, on n'arrive pas à autre chose. Il y a une coupure d'électricité. Il y a une coupure d'eau. C'est juste invivable. Moi, personnellement, j'étais au bout de ma vie. C'est la première fois que je vivais dans des conditions pareilles. Parce que j'ai vendu en France, j'ai été déléguée ici. Et que je sache ici, si tu as une coupure d'électricité ou d'eau, c'est que tu n'as pas payé la facture. Mais là-bas, tu payes tes factures. Mais tu as tout le temps des coupures d'électricité. Sans compter l'eau. Dites-vous qu'il y a des fois, je me levais le matin. En fait, là-bas, tu as des seaux. Dans chaque salle de bain, il y a des seaux. Parce que quand il y a des coupures d'eau, il faut que tu aies des réserves d'eau. Comme ça, tu peux te laver même aux seaux, tu vois. Et il y a des matins, il fallait que j'aille travailler. Je me levais à 7h. On venait me chercher à 9h. Je me levais à 7h30. On venait me chercher à 9h. Et là-bas, quand je me levais, Loup, elle allait couper. Il n'y avait plus d'eau dans le seau. Parce que j'avais des frères et sœurs qui ne remplissaient pas de seau. D'accord. Ce qui veut dire que je devais aller puiser l'eau en bas. Donc, aller voir une meuf qui a grandi en France. Qui ne sait pas ce que c'est un puits. Aller puiser de l'eau. C'était trop drôle. Mais là, moi, quand j'étais puiser de l'eau pour la première fois, j'ai trouvé ça trop bien. J'étais trop excitée. J'étais en mode. Oh, trop bien. Je puise de l'eau. Pour moi, c'était trop bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'au bout de la quinzième fois que tu puisses de l'eau, frère, t'en as marre. Tu te dis, putain. En plus, tu sais, quand tu puisses de l'eau, il y a un seau. Et c'est lourd, genre. Genre, tu fais les mains. Tu prends le seau, tu le balances. Ensuite, tu donnes. C'est une technique, tu vois. Après, tu vas porter ton seau là. Tu renverses de l'eau partout et tout. Genre, franchement, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Je crois que j'ai déjà dit mes trois points positifs et trois points négatifs. J'espère, du moins, parce que je n'ai rien noté. Là, vraiment, c'est face cam. J'y pense et puis ça sort. Donc voilà. Après, maintenant, pourquoi est-ce que je suis rentrée ? C'est tout simplement parce que j'étais partie pour une période. En fait, comme je vous ai dit, je suis partie vraiment pour cinq mois. L'idée, c'était déjà de lancer mon entreprise et ensuite de pouvoir faire en sorte qu'elle roule, qu'elle commence à rouler toutes celles. Donc, j'ai mis des personnes en gérance et l'idée, c'est que je puisse aussi repartir. D'ailleurs, là, je ne vous parle pas, je crois qu'on est le 25 mai. Là, j'ai décidé là, là. Je ne sais pas, aujourd'hui ou hier, j'ai décidé que j'allais repartir d'ici peu. Pour voir un peu comment ça tourne. C'est vrai que ça m'a fait énormément de bien de revenir en France, revoir même les routes, la propreté et tout parce qu'il n'y a l'air de rien. Quand tu restes cinq mois dans un autre pays et que tu as l'habitude de voir des choses, le fait de revenir, c'est en mode, c'est bizarre et tout. Je suis super contente, j'ai super assisté. Je suis de revoir ma famille, mes frères et soeurs, mes copines. Oh, mes copines, j'ai trop manqué, mes copines. Et puis, puis derrière, voilà, c'est comme si ça te redonne une bouffée d'air prêt pour repartir après dans le charbon, dans le travail et tout. Et puis, balard de rien, le Mali, c'est un très beau pays, c'est un pays d'origine. Après, c'est vrai que je n'ai pas grandi, donc c'est un peu difficile d'être là-bas pendant très longtemps, surtout quand tu n'as pas les mêmes habitudes et puis quand tu n'as pas ton aspect, tes repères, ton noyau familial, ton noyau d'amis, tu n'as pas ton espace, etc. Comme je vous le dis, là-bas, c'est très communautaire et tout. On est tout le temps ensemble et tu sais, il y a des moments où tu as envie d'être seule et tout, mais là-bas, ce n'est pas trop possible, tu vois, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Donc, le fait de revenir de fou, je re-respire, c'est bien, c'est bien. Mais enfin, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma petite vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur le programme si ce n'est pas encore fait. Tout s'y passe, voilà. Et puis, ne n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, de liker, de partager, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne en barre de commentaires. Si, en fait, il y a des personnes qui ont voyagé longtemps en Afrique, si vous pouvez me rejoindre sur Instagram et me faire des messages genre une sorte d'anecdotes de ce que vous avez pu vivre, des messages que vous aimeriez faire passer par rapport à certains pays d'Afrique, plutôt des anecdotes aussi de personnes qui sont particulièrement c'est des business que je pourrais partager et puis commenter derrière et donner aussi mon point de vue, etc. Genre, ça pourrait être trop sympathique et surtout, je ne l'ai pas encore vu sur YouTube. Donc, vraiment, suivez-moi sur Instagram, envoyez-moi en Instagram et puis, j'essaierai aussi de mettre une sorte de bata question pour le public qui me racontait tout ça. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ça va vous arriver de me revoir après ce petit bout de temps et de revoir ma chambre dans l'espace habituel et, écoutez, prenez soin de vous, je vous fais un énorme bisous. ça fait des mois qu'on a refait dans la vie que tu voulais... et puis, je vous fais Merci.